C'est impressionnant ces grands immeubles comme ça, dans les rues là comme ça, je ne vois pas ça en France. Mais le quartier de la gare en général il y a beaucoup d'immeubles, pareil Tokyo. C'est la population française dans une ville à Tokyo donc j'imagine un peu ce que ça doit grouiller quoi. C'est quoi ça, c'est beau, c'est beau, on va y aller après, ah oui c'est un parc. C'est très européen je trouve la ville de Sapporo, je ne sais pas quel pays ils ont pris, je ne sais pas. L'occident ici quoi. Je trouve curieux que des gens traversent comme ça en diagonale de la route, un passage pédant. Nous en France on fait d'abord le passage là-bas et après l'autre, on ne traverse pas en diagonale comme ça. Tu prends ton vue dans la vidéo ? J'ai vraiment une surprise par Tokyo je crois, parce que déjà là je suis... Là je ne suis pas en France, je ne sais pas si. Quoi ça ? Ne pas souffler, ne pas filer, non, non. Bah franchement en France il te met beaucoup. Tiens je vais prendre une photo ça, parce que... Ah non mais je crois que je ne vais pas avoir assez de ma pédicule. Que ? En France je n'ai pas tout super comme ça. Non, ça ne me tient rien. Non, non, non. Je sais pas rapidement, de toute façon c'est placé, ils ont des millions placés. C'est un cadre, c'est sur l'architecture. Je pense que nous-mêmes à Vaud, on n'a pas le droit de mettre n'importe quelle tuile, n'importe quelle maison. Ah bon ? Ah bon ? Et je trouve que même si on est dans une grande ville, je ne trouve pas que l'air soit si pollué que ça toi. Non. Parce que même toi tu ne touches pas beaucoup je trouve. Il y en a quand même l'innovation, c'est le Tomo. Ah d'accord, le parc est en rénovation. Ah c'est beau. Le bâtiment. Oui c'est magnifique. C'est l'ancien gouvernement de Hokkaido. D'accord. Ah oui. D'accord. Quoi il est ? Au café. Bah oui il est carfait. Et oui. Ah ah ah. Ce que j'étais sur cause en baguette me disait en fait c'est bien parce que c'est moins stressant cette ville. Oui mais alors attends c'est la gare mais il n'y a pas 50 voies. Il n'y a que des endroits où il y a des rails pour les trains. Oui mais en fait dans les gares au Japon il y a énormément de magasins. Si tu cherches un truc tu vas à la gare, tu es sûre d'avoir le magasin tu vois. Ça fait un centre commercial. Voilà c'est ça. D'accord. La gare principale elle est en face. Mais en fait la gare, les foies elles sont derrière. Dedans. Dans la gare ? Oui. Les gares au Japon tu verras c'est intérieur. Ah parce qu'on est dedans ? Tu ne sors pas dehors. Mais c'est à Katten ça s'appelle, c'est un centre commercial de luxe. Donc c'est les marques Dior, Chanel, machin qui vendent là dedans. D'accord. Les marques françaises quoi. Les marques de taxéage. Il y a de la bouffe à l'étage du bas. C'est là que j'ai acheté à chaque fois mes bento à Kobe. Papa il me disait qu'est-ce que tu achètes à 800 yens ? Ah c'est là ? J'ai acheté ça dans les trucs de luxe. D'accord, tu ne le savais pas ? Bah non. Ah oui d'accord. Oui c'est ça le 10e. On l'ouvre avec le truc au centre. Tu peux l'objet de carnitag ? C'est un peu l'objet de carnitag. C'est un peu l'objet de carnitag. Ah oui ? Il n'y a personne là. Il n'y a personne là. Il n'y a personne parce que tu vas à Tokyo en fait tu ne marches plus. T'as mis Edmond. Mais là c'est pour Edmond quoi. Déjà là moi je ne sais même pas où aller. Je ne sais même pas où sont les quais, où sont les trains. T'as 9 étages. Ah parce que les gares elles sont en... Il y a des voies en superposé ? Il y a des fois oui. Ah bon ? Et t'as encore le métro en dessous. Ok. Tu peux expliquer qu'ils mettent au moins sur le truc. Ok c'est derrière. Ça va être grand ça. Je mets sur le métro. Donc tout ce qui est crème et tout c'est... Des chips au chocolat. D'accord. Tu veux goûter ? Ouais parce que... Chips au chocolat... Je n'ai jamais goût. Tu veux ramener une bricole pour Geoffrey ? Bah ouais mais il faut que j'ai de la place dans les valises. Bah Geoffrey il aime bien les chips. Chocolat noir. Ah ouais. Là c'est l'allée. Le nomin de chocolat il me donne bien. On va en acheter aussi. Moi j'aimerais bien les machins banana. Olé. 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 C'est des faux. C'est des vrais hein. Je croyais qu'il y en avait un qui avait mangé dedans. Ça ça doit être... Il y a des scuttes dans le conne. Il y a des complications. Ah regarde alors on les voit faire, eh. Ah ouais. Ils ne peuvent pas se courrer là parce que... Il doit être... Un patin de patin. C'est un patin. Non, bon stop, j'ai faim, arrêtez, j'ai trop faim, je vais tomber dans l'épaule. C'est les gâteaux beurre, frate d'haricots rouges, c'est ce que je t'aime. Ah ouais, bah je coûterais bien ça. C'est des sans-métage. Alors ce qui est rigolo en fait, c'est que je m'aperçois là, que c'est à l'inverse de la France. C'est à l'ex-entrée, c'est des grandes tours, des grandes titées, et à l'entrée et au centre-ville, c'est des maisons assez hautes. C'est beaucoup moins grandes que les immeubles. Ici c'est l'inverse. C'est ça qui est rigolo, c'est complètement l'inverse de la France. Aujourd'hui, je voudrais manger des ramen en France. Et aujourd'hui, j'ai choisi le miso ramen de Hokkaido. C'est le miso ramen de Saimi, mais vous savez bien ? Tu as mangé des ramen, mais en France. Et ce n'était pas des japonais en plus qu'il avait fait. J'ai mangé qu'une fois des ramen en France. Et qu'est-ce que tu avais eu du mal à manger toi ? C'était le porc. Oui, la viande de porc bouilli. Oui, c'est la viande de porc bouilli. Aujourd'hui, c'est quoi ? On va essayer. On va essayer les ramen, mais au Japon. On va essayer les ramen avec les baguettes ? Oui, on va essayer les ramen avec les baguettes. Ça, je ne vous promets pas d'y arriver. Mais bon, il va falloir. Je vais faire un effort. Je vais faire de mon mieux. Gambate. 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 Gambate, c'est comme tu dis à Gen. Allez, gambate Gen. Gambate Gen. Gambate Gen. Et les ramen de Sapporo, en fait, ils sont hyper connus dans tout le Japon. C'est des ramen au miso. Alors, je n'ai jamais mangé ça. D'accord. Alors, si ça fait 20 ans qu'ils sont ouverts, et qu'ils ont du monde jusque dehors, c'est que ça doit vraiment être bon. Donc, je pense que je vais me régaler. On verra. Surtout que j'ai faim, alors. C'est le plus bon du miso ? C'est le jus. 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 En fait, on peut pas dire que tu manges le nez dans la chambre. Et je vais jamais savoir mettre le nez dans le bouffement. Non, mais tu mets du... Non, mais là. Tu as bougé des fleurs. Mais c'est pas droite ? Ah oui. Orangey Orangey, c'est un gros joueur aussi. Chikakin. Il y a un youtuber qui est connu qui est venu, je t'ai dit, il y a sa signature. Ah oui, il est venu il y a pas longtemps en plus. Oui, il est venu dans le tour. C'est super chaud. On a pas la même chose ? Oui. Non, on t'a enlevé le gingembre parce que t'aimes pas. D'accord. C'est super. Regarde. Les nouilles. La couleur. On dirait la couleur des oeufs. Oui. Bon, alors explique-moi comment manger les spaghettis. Parce que là, moi, j'y arrive pas. Les ramènes, pas les spaghettis. Mais si, j'y arrive bien. Oui, non, mais après, j'y arrive plus. Un peu plus. On peut en prendre autant déjà. Ah, ok, ok. Ok, ok, ok. Et après, c'est bon, je mange. On souffle déjà. Oui. On souffle déjà. Merci. Non, j'arrive pas à en faire. Tu t'es améliorée par rapport à la fois. Ok, après, il y a 3 mois, on ne mange pas à la maison avec les baguettes. Oui, je mange. Le plus souvent, je mangeais à la maison avec les baguettes. Je me suis entraînée. Les pâtes, elles ne sont pas fontantes en fait. Elles sont comme au mochi. Alors, franchement, au niveau du go, ça n'a rien à voir avec les ramènes de France. Je n'ai pas encore mangé la viande, mais là, vraiment, ça n'a rien à voir. Tiens. Tu as vu que la dernière fois. Chou ganache. Je sais dire, mais pourquoi elle mange dans ma... Excellent. Oh, c'est excellent. Oh, il chie. C'est épais en fait. C'est vraiment très très bon. Ça n'a rien à voir avec le ramènes que j'ai mangé là-bas. Alors, je n'ai pas encore mangé la viande, mais c'est vrai que je comprends que beaucoup de gens, des célébrités, connus au Japon, viennent ici manger des ramènes. C'est chaud. Bon. Bon, alors, je vais goûter la viande. La viande. Je vais goûter la viande. Faut encore que j'arrive à l'attraper. Moi, je prendrais plus par le gros bout en fait. Là ? Ouais. Tu mets pas notre sous-tout dans ta bouche, je crois que... C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah oui, il était aménchable la dernière fois. Autant là, oui, il est très bon. Waouh, il est excellent. Il y en a qu'une fois. On a qu'une fois. Hum. Qu'est-ce que c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ouais, il est bon. Ah là, ils sont excellents. Hein ? Ah oui, pour que je mange le porc bouillis. Je reviens pas de la couleur des nouilles en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai une couleur pas de fraîche. Ah oui, c'est vrai que... Après, il y a des plus de soja, non ? Plus de soja et plus de soja. Ouais, ouais, ouais. Parce que Gany nous a fait à manger hier soir. Ah ouais, les rameaux, ils savent pas que c'est toujours plein ici. Par contre, j'arrive pas à manger en faisant le bruit comme ça. Non, mais t'es pas obligé. Non, parce que là, je... On voit qu'il y a du gras dans la soupe. Mais en fait, quand tu le mets dans la bouche, c'est pas si gros que ça. Ça fait même pas liquide. Ça fait pas soupe liquide, tu sais. Ça fait pas de l'eau. Ouais. Ça fait... Je sais pas, j'arrive pas à expliquer. C'est comme une crème un peu. Une crème au porc. J'aime bien mes sourds, donc. C'est moi qui elle donne. C'est bon. C'est bon. Il y a beaucoup de personnes à l'étranger, j'ai l'impression qu'ils ont du mal à manger très chaud. Ouais. Ah, les japonais... Ah, ça gêne pas les japonais de manger très chaud. Ah, ok. Moi, j'ai le papa. C'est dommage qu'il y avait... C'est dommage qu'une tranche. Ouais. Tiens, je suis au Karoli, j'étais rougie. La dernière fois, il y avait trop parce que j'arrivais pas à manger et là, il n'y en a pas assez. On pouvait payer en plus pour avoir plus de tranche. Non mais c'est pas grave. J'avoue que le porc était vraiment très bon. C'est bon. C'est un peu des ramens au poisson, on peut dire. C'est aussi, Sakata, c'est la spécialité ramens au poisson. Ah bon ? Des ramens au poisson ? C'est beaucoup, ça s'appelle. C'est des sardines séchées. Ah bon ? Tiens, il faudrait que je goutte. C'est bon. Je crois que c'est bien entraîné, c'est bien. Tu m'as dit bien entraîné. C'est pourquoi papa il dit que tu manges ton mentor ? Non mais si les ramens c'est comme ça qu'il faut. Ah ok, d'accord. Je pense que c'est bon. Fais bon ? Tu m'as dit bien entraîné. je vais faire du bruit que tu ne m'as pas entendu je ne m'as pas entendu tu ne m'as pas entendu ? c'est dommage je viens de le faire là tu vas aller ? je vais sortir pour vivre au japon les sushis bienvenue au japon bienvenue au japon bonjour je vais me surprener si tu ne m'as pas dit j'en ai pas de nail j'en ai pas de nail non c'est pas ? c'est super les ramelles je vais tirer la voiture c'est tout je vais transformed au beau je vais tout simplement je vais tout en plus je peux dire que tu as absorbées j'en av4 mois je vais tout en plus mes baguettes systématiquement pour manger. Je me souviens, en France ce qui t'avait gêné c'était de manger le fort sans le couper comme ça. Le couper avec les dents, tu m'avais dit je l'aime. Bah là je l'ai fait. Bah non, de toute façon je suis motivé, je l'ai dit. Je suis motivé, tu sais il suffit d'être motivé. Tu peux en faire de manger ? Bah non mais j'avais faim, moi vous m'avez affamé tellement les enfants que vous l'avez fait exprès en fait. On m'a fait manger un petit gâteau dans la voiture pour dire bon mes mères patientes, mais après c'est terminé. On pensait qu'il y avait tout le monde en fait, il n'y avait personne. C'est un peu salé quand même. C'est un peu salé quand même, c'est salé. C'est fini non ? Ouais, c'est que la soupe, c'est bon. Ah je vais te dire la sauce de boire. Maintenant c'est hyper salé, t'imagines, je suis salé, moi j'étais en train de la manger. En fait, si tu bois tout à tout, tu vas avoir plein de commentaires qui vont nous dire non c'est pas bon pour la santé, tu vois. Bah oui mais il fallait me le dire avant, moi j'étais en train de le dire, je viens de te dire qu'est-ce que c'est salé. Tu me le dis pas aussi. Il y en a qui la boit. Bravo maman. Bravo. En fait, j'ai bien mangé, j'ai demandé si je pouvais avoir une récompense comme une glace. Donc Gen et Amandine, ils ont dit d'accord. Mais ça te choque de ne pas avoir de dessert dans les restos toi ? Oui. Je suis déçu plutôt qu'à chaque fois qu'on ne propose pas un dessert, même japonais, comme les dorayaki ou des choses comme ça quoi. Une boule de glace, haricots rouges, matcha. Je ne suis pas sûre qu'il y aurait beaucoup en fait de gens qui s'en commanderait, vu qu'ils n'ont plus faim avec le ramen en fait. Oui mais tu vois, moi j'en garde la place pour une glace. Oui mais tu vois, c'est quoi ? J'ai reçu de la vidéo ? J'ai reçu de la vidéo !